Musique de générique Musique de générique Musique de générique Vous étiez malade ? Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Ok les gars, je suis en Suisse Pourquoi je suis en Suisse ? Bah vous savez quoi ? Quand on se demande si on a réussi sa vie On se dit Je suis quand même pas mal connu dans les arts martiaux J'ai eu pas mal de coupes mais bon Effectivement je vais vous dire la vérité Niveau business, je suis zéro Parce que j'ai aussi envie que Les petits jeunes qui me regardent, bah faut vous remuer un petit peu Les fesses les mecs pour réussir dans la vie autrement Que seulement par la force de ces points Donc bah moi je vous exhorte de toute façon A bosser vos diplômes A travailler en dehors du dojo Parce qu'il y a effectivement assez peu de Il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus Donc aujourd'hui je suis venu en Suisse spécialement Pour voir Franck Dubarry Qui est un gros entrepreneur Qui est également un grand combattant Donc on va essayer de mélanger un petit peu les deux Et on sera accompagné également pour cela de Sacha Bah c'est son entraîneur Donc ça va envoyer du lourd Des coups de poing, des coups de pieds oui Mais aussi de l'intelligence derrière, du savoir faire On va se connait tout à l'heure Vous me connaissez c'est garanti Allez, on y va J'ai envie de savoir comment tu t'es lancé là-dedans Est-ce qu'il y a eu du piston aussi ? C'était important ? Peut-être, je ne sais pas Alors ? Alors bah voilà, je fais des montres en Suisse Donc la banque, les jolies filles Les chocolats Les chocolats Et les montres Bon peut-être qu'après nous on viendra pour les jolies filles Aujourd'hui c'est les montres Et puis on vous a préparé des chocolats cet après-midi Ah tu m'as fait peur ! Toi tu avais bien ! Je me suis préparé un petit trait ! Voilà donc ce sont des montres qui sont esportives Avec des matériaux très innovants Et en même temps à sort du commun sur le plan de la créativité Des matériaux qu'on utilise Des mouvements qui sont à l'intérieur Qui sont aussi assez avant-gardistes Qu'est-ce qu'un mouvement avant-gardiste dans une montre ? Par exemple on a la roue des heures qui se déplace avec les minutes Attends, 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 la roue des heures qui se déplace ? Là où tu as les heures Tu vois, de 1h à 12h Donc ça roue des heures Elle va suivre les minutes A chaque heure, ton aiguille des heures Elle fait une révolution de 360 degrés En fait il faudrait que je te la montre Ah oui, ça vaut mieux me montrer parce que j'ai rien compris Ça c'est ta gamme ? Ça c'est ma collection, oui Moi je mets souvent celle-là Celle-là, j'ai vendu au Roi du Maroc Ah bon ? Il a celle-là Machallah Comme on dit Machallah J'ai toujours fait des sports de combat On a préparé un programme avec plein de surprises très sympas J'espère que vous aimerez En tout cas nous on se réjouit On est très contents que vous soyez là Ha 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 Salut les filles ! Parfait La garde, la garde, la garde, le souffle, superbe ! Salut Claudio ! Ça va Greg ? Désolé de te déranger pour l'entendre. Non, non, c'est juste une petite mise au point, tu vois, avec le bon là, parce qu'il faut des fois, c'est l'été, il faut remettre les choses à l'heure. C'est sympa, bienvenue dans le dojo du Kyokushin Karate Club Genève, où pratiquement toute l'équipe nationale s'entraîne ici. Ah oui ? Et Sacha, qui est le fer de lance de cette équipe, est responsable de ce dojo. Ah oui, c'est lui qui va me casser la gueule tout à l'heure ! Ça c'est l'échauffement ! La punition ! Partir comme ça à pleine balle, difficile hein ! J'aime bien le sparring, donc là on va tourner un petit peu. Je vais commencer avec Franck. Je me rappelle, ce que Gemma fait, Gemma, quand il combattait, j'ai envoyé des coups de poing, j'arrivais pas à le toucher, et après j'ai fait, ah oui, il faisait ça. Et Franck ensuite, il a envoyé ses coups de poing, on voit, on voit. C'est vraiment très léger. Du coup, ça change la donne. Juste un tout petit mouvement, ça permet de bloquer. Est-ce que tu es un self-made man ? Oui, complètement, oui. Parce que ça, les gens vont dire, ouais, non, c'est papa, c'est tonton ! Alors ? Non, non, je suis parti avec 100 dollars en Amérique quand j'avais 23 ans. 100 balles, tu es parti aux Etats-Unis ? Oui. D'abord, j'ai monté une agence de pub dans les années 90 en France, qui a été la première agence pour Nespresso. Ensuite, les vêtements, blanc-bleu, naf-naf, chevignon, enfin plein de marques de vêtements. Tout ça, Stato qui a fait ça ? Oui. Et puis, j'ai vendu cette agence en 96 et je me suis dit, maintenant il faut que j'aie ma propre marque de quelque chose. Et j'ai décidé de faire des montres. Avec mon nom, avec mon nom ? Non, ce n'était pas mon nom à l'époque. Et donc, j'ai monté une marque qui s'appelait Techno Marine, et qui a eu énormément de succès dans les années 2000, parce qu'on a été les premiers à mélanger du diamant sur une montre de sport. Voilà, ça c'est par exemple un des détails. Ici, on a une grande date avec du carbone forgé sur la lunette, on a des tas de trucs qui sont hyper innovants, des tas de matériaux, du titane, le cadran est peint à la main tout au fond. Elle est très belle celle-ci. Oui. Le but, ce n'est pas juste les bras qui sont durs, c'est tout ton corps, même là. Donc tu rentres un peu les coudes, et là, ça doit être solide. Là, ça doit être solide. Tu rentres un peu le bassin, et même là, ça doit être solide. Et si tu rentres un peu les genoux, là, je peux venir... Voilà. C'est un des exercices de faire King Gary sans que ça passe. D'accord. Donc tu dois pouvoir bloquer avec les genoux. Toujours ça, solide. Toujours. D'accord. Tout le temps. Là, c'est solide. Toi, tu ne dois pas bouger. Ça, c'est contracté. Ça, c'est contracté en même temps. Un. Un. Et là. Les abdos. Si je frappe ici. Les bras. Des loquilles. Ça ne bouge pas. Il est dur comme du bois. Il n'y a rien qui bouge. ça. Il est dur comme du bois. Et on ne va pas s'occuper. C'est parti. Et là, on teste. Proso. Ah il n'a pas bronché, il n'a pas cligné d'un œil. Ça fait mal un peu ? Il faut juste se déconnecter. C'est un petit peu comme quand tu fais tes montres, tu essaies de donner les maximums de toi et après on regarde les résultats. Est-ce que le réseau c'est important du coup ? Savoir à qui parler, comment ? Je ne veux pas du tout être cynique mais les gens t'apprécient pour ce qu'ils peuvent avoir chez toi. Le principe de la réussite c'est de pouvoir apporter à une autre personne quelque chose qui va pouvoir correspondre à ce que lui recherche. Comprendre ce que les gens attendent, l'anticiper et apporter un produit qui correspond à ses attentes. Celui qui dit je veux travailler pour gagner de l'argent, il ne gagnera jamais de l'argent. Donc le résultat d'une réussite c'est comme les kihons de karaté. Tu vas passer du temps à faire quelque chose que tu aimes et c'est pour ça que tu vas réussir. La résilience au problème je crois que c'est une égalité primordiale. C'est pour ça que je trouve qu'il y a vraiment de bons parallèles avec les arts martiaux. Parce qu'il ne faut pas lâcher. Et là, beaucoup de poing. Et là tu ne bouges plus, on teste beaucoup de poing. Et tu ne bloques pas. Et on avance. Et on part. Et toujours hyper solide. Et voilà. Ah là il y a de l'énergie. Je ne suis pas venu en Suisse pour me faire casser des trucs dessus. Ça picote. Je vais encore avoir des petites marques. Avec ces bêtises. Mais quand tu es concentré, tu ne sens rien. Ça te met dans l'ambiance le catin. Tu sens que tu es obligé d'être fort pour que ça marche et concentré. Mais ce n'est pas évident de tout contracter. Non justement. Si tu le fais bien, c'est dur. Tu dois tout contracter et puis mentalement te dire je m'en fous quoi. Vas-y bats les steaks. Je m'en bats les steaks. Je voulais te proposer une petite casse. Vas-y. Que toi tu fasses une casse. Je n'ai jamais fait. Ah jamais. Non. Je me suis déjà cassé la gueule en trottinette. Vidéo à l'appui. Et du coup après je n'ai pas pu affronter une gano. Dieu de la trottinette, merci. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Celui-là je te le laisse. C'est moi que tu dois le casser celui-là ? Oui. Je ne suis pas sûr. Oh joli. Merde, il est plus gros le mien. Ah ben, tu dois le casser mon brocailleux. C'est ce que je dis toujours. Excusez-moi pour les blagues, je peux... Toutes les forces ? Mais en essayant d'arracher vers le sol ? Ou de t'arrêter ? Non, tu dois toucher celle-là. Donc tu fonces dessus ? Ouais. Bien, bravo. Tu dois toujours avoir les pieds fermes pour éviter les plus particuliers. Ouais. Tu veux voir quand tu le fais toi, s'il te plaît ? Ok. Bah, même principe sauf que... Tu fais attention, tu vois, d'avoir les jambes... Voilà. Tu mets là. Parfois il y a des combattants qui sont plus statiques. Ah ouais ? Bah, après ça dépend du poids, taille... En général les gros gabarits, ils sont hop, il est petit tac 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 tac. On ne bouge plus ça. C'est ça. Parce que si moi je ne bouge pas, je me ferai déchiré. Donc maintenant c'est Sacha Dekoster. La machine Kyoko Shinkai de Suisse. Un des top athlètes mondial. Vous avez vu son gabarit. Beau gosse, la petite coupe. On dirait un peu un joueur de foot. Mais euh... Avec son sourire, il va envoyer ses verres. On y va ? Yes. Allez. On va s'attirer. On y va. On y va. On y va. Mais si. On y va. 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 prise. On y va. Un combattant Kyoko Shinkai, très solide Au début, il s'amuse avec moi Il prend plaisir, il a le sourire, il avance, il me nargue un petit peu C'est normal, c'est normal On verra après Nous, ses shiitatsuki passent Je suis un peu trop bas là Je n'arrivais pas à les bloquer Il passait bien en dessous Et puis j'ai beau lui mettre des low kicks retombant Les mecs du Kyoko Tu as rebondi dessus, tu as l'impression que c'est des barres de fer Tu les frappes, ils sont contents Bon, il y a 2-3 low kicks dedans qu'on passait qui était bien Ça j'ai senti Et puis dehors, t'as raison Mais c'est quoi ton spécial ? Sur un shiitatsuki, je vais faire shiitats Du coup tu vas te concentrer là Je me désaxe, shiitats Et je reviens Pas mal, mais le truc, c'est que tu lui lances le shiitats Et au fait, peu importe, tu lui mets plusieurs coups ici Pour qu'il se concentre là Et une fois qu'il a mal là Enfin, tu pars direct Pas que tu te désaxes pas Au fait, tu le désaxes lui T'es fainéant En fait Du coup, je te frappe En gros c'est BAM Jusqu'à toi taille Excellent Et moi je te mets, tu vois les cartoons Tu mets la croix là Et toi tu veux que je sois là Vas-y refais Donc je le frappe Encore un, pour la beauté Bah alors attends, parce que du coup moi, je suis venu Comment je vais pouvoir me... Non mais si, on utilise des francs suisses et puis il y a des billets de 1000 Ah ça, ça vous dit rien ça ? Non, il y a des billets de 10 ans, chaque montre elle fait 10 000 balles Ah merde Tu peux nous montrer le brasilien pique là ? C'est un truc que ça n'existe pas ou juste au temps ? Bah il y a de le collègue, mais on va le faire de proche Je me concentre ici Ah comme ça là, une aile de pigeon Voilà, c'est ça Tac, tac, une tunisienne Côté, juste là, vraiment Tu me travailles là Et quand tu veux, tu fais un petit... Voilà, ça Un truc comme ça ? Voilà Un truc comme ça ? Ça fait mal ? Mais si tu le mets là, je le fais Et j'ai vu, j'ai vu qu'on a fait ça On le fait aussi en MMA Parfois on est en courant à corps Et on venait ici Ouais Ça c'est la béquille Fais-le moi Alors, l'idée c'est d'être hyper horizontal Ici Et de venir là Ah oui, oui Tac Ah oui, oui Ça chatouille Et tu peux le faire comme ça Et tu peux le faire en avant Sur l'avant de la cuisse Ah d'accord Ça c'est différent Tu vois juste Ah bah ça c'est la technique de Frank Roperse Ouais bah ouais Il veut faire ça Attends Ah oui Et si tu le fais au niveau du genou Là tu le tubes Ah c'est sympa Donc soit tu viens chercher de côté Soit tu viens chercher de devant Et ensuite bing ! Ah oui Attends que j'arrive là Tu viens chercher Tu chasses la pluie Ah oui Mets un Marwashi là dans le ventre Aïgh Vas-y, en temps d'un Aïgh Aïgh Pouce C'est là Ah les cheetahs alors Attends Les cheetahs Les petits cheetahs Dis donc là ça commence à picoter un petit peu Non, moi je suis jaloux Je l'ai vu Cheetah avec monsieur Fais-moi cheetah Aïgh 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 Prends le plexus Oh mais de défaut Il m'a pété le plexus Aïgh 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 Vous êtes des malades Attends Aïgh 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 Stop, stop, stop C'est bon On a tenu On a tenu Merci beaucoup Merci beaucoup Bon Ça c'est des guerriers du Kyoku les gars Je ne m'y connais pas Des impressions d'ailleurs pour un combattant shotokan Bah Je suis un petit peu un peu Un peu bâtard mais bon Technique propre Ça se voit que tu as travaillé tes shita, tes low kick et tout Ça rentre bien Ça fait mal Les low kick extérieurs ils sont bien posés Ouais 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 T'as bossé le descendant T'as pas bougé hein Ouais mais ça moi j'ai les bonnes cuisses Ah oui 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 L'escalier Et intérieure cuisse précise Pas prendre bien Pas du tout Il avait son jean Il l'a enlevé bah c'était pareil Il n'y avait pas un centimètre de cuisse en moi quoi C'est bien hein ? Ah mais cool ça fait plaisir Et on va essayer de retenir ce qu'il nous a montré La détermination surtout au niveau du Kyokushinkai C'est cet état d'esprit aussi C'est pour ça qu'on a fait ça en plein air Qu'on a eu des ateliers supplémentaires Casser du bois sur le corps Casser des briques Vous savez que les mecs peuvent casser des battes de baseball avec leur tibia Donc c'est vraiment le Kyokushinkai L'école de l'ultime vérité L'association ouais c'est ça ? Donc le nom n'a pas été cherché au hasard Et c'est vraiment un sport où il n'y a pas moyen Il n'y a pas moyen frère comme on dit Tu vas me tabasser, je reste devant Et vous avez vu il me souriait Je ne le regardais pas dans les yeux Mais je sentais son sourire Et je savais que je ne pouvais pas le coucher Et on aurait continué un peu plus Il m'aurait endormi progressivement Donc voilà ça c'est un très grand espoir Pour les futurs championnats du monde Tu vas les faire quand ? Bah moi je viens de rentrer de Shin Kyokushin Le World Open Donc là je vais me préparer tranquille J'ai trois ans Qu'est-ce que tu as fait à cette compétition ? Ecoute j'ai passé trois tours Au quatrième j'ai perdu contre un mec Un peu trop balèze pour moi C'était quoi ? C'était en tout cas ? Ouais ouais c'était l'Open Comme Gemma il a fait ou il a fait deuxième Oui mais Gemma il pèse 122 Voilà j'étais pas loin Mais le mec il mettait quand même 30-40 kg Ah bon ? Et du coup en Open tu vois Je suis à 85 il faisait 120 je pense 125 Oh la vache Donc il m'a eu à ça quoi Mais c'était pas mal Je sentais que j'avais ma place C'est comme s'il combattait un mec du gabarit de Le Banner Même un peu plus gros actuellement Voilà les gars j'espère que ça vous a plu Maintenant on va faire un deuxième petit atelier Vous savez bien que je suis mesquin Non non je ne suis pas mesquin Mais j'aime, il m'a appris des choses Je prends des coups Après là on va retourner au dojo Très beau dojo en Suisse On vous donnera l'adresse éventuellement Si vous voulez vous entraîner avec Sacha Je le conseille vivement Au delà d'être un très bon combattant Quelqu'un de très agréable, de très souriant Et puis qui s'entraîne beaucoup avec Franck Donc là on va retourner au dojo Il y a un beau ring Peut-être qu'on va faire un peu de MMA Surtout amener au sol J'essaie de l'amener au sol Et puis voilà on va voir si on met les casques Pour mettre des coups Parce qu'on ne veut pas s'abîmer On est là pour le plaisir On veut s'entraîner avec rigueur Et rentrer à la maison Propre, beau gosse D'accord ? Allez les gars on y va ? Et merci beaucoup Merci à vous Bon, alors là il y a Bioman à gauche Non, tu ressembles à Bioman avec les casques Je t'ai jure Donc là on en profite Sacha qui a fait 10 ans de judo Donc c'est magnifique Donc on va pouvoir tout combiner Comme j'avais fait avec Jean-François le dog Super vidéo que j'avais kiffé Comme ça on peut sauter dessus à pieds joints Avec ses casques, il n'y a aucun souci C'est parti ! 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 Longe pas ! 10 secondes 그리고 C'est ça ! Et... Yassme ! A toi ! Cool ! Bon les gars, je ne vous le répéterai jamais assez, vous avez beau être un combattant pied-point de classe mondiale, si vous ne savez pas défendre les sprauls, c'est foutu ! Parce que c'est un judoka ! Donc si j'étais venu en haut, il aurait pu m'envoyer en l'air ! Les judokas, y'a pas de soucis ! Mais dès qu'on descend d'un étage, si on n'est pas habitué, on est foutu ! Donc, on l'a vu souvent, mais pourquoi pas le répéter ? Je suis là, je vais lui choper la jambe, tu passes le bras sous l'aisselle, et tu recules les jambes, écrasse-toi ! Mets ton bassin ! Voilà ! Quand mon adversaire m'envoie une jambe, sur un lutteur, il ne m'envoyait jamais une jambe unique ! Jamais ! Parce que, vous avez vu ? Il m'envoie la jambe ! Hop ! Par exemple ici ! D'accord ? Sur le front kick, j'ai fait ça ! C'est pas ça que j'ai fait, moi j'avais fait sur le low kick, c'est vraiment la barre, je rentre ici, et puis je rentre comme un rubiman ! Donc, pour éviter que l'adversaire vous chope les jambes, vous le frappez au visage un petit peu, et à la fin vous chutez, pour lui masquer la vue, et ne pas lui donner envie de venir chercher vos jambes ! Tes impressions Sacha ? Ben, ça change pas mal quoi ! C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'être pris au sol, au niveau des jambes, et ça, ça déstabilise pas mal ! En plus t'es grand, du coup, portez pas un visage ! Si on n'a pas une bonne skill de boxe, difficile à défendre ! Mais sinon, cool ! C'est sympa ! J'ai pas fait ça, et du coup, c'est cool ! Vous avez vu qu'on peut s'entraîner sans se blesser, avec les casques, ça gêne un petit peu, il n'y a pas de soucis ! Mais au moins, on ressort, on est content, et on a vu des choses réelles ! Il essaie de mettre le coup de pied, hop, je rentre ! Donc, entraînez-vous, sans vous blesser, faut vous échauffer, faut vous équiper, et puis après, vous pouvez vous amuser, comme on a fait ! On s'est pas arraché la gueule, mais on y allait, comme on a dit tout à l'heure, avec sincérité, et une certaine virilité, donc... Précis ! Super ! Donc maintenant, avant de partir, c'est à Franck de prendre sa revanche ! Franck contre Sacha, comme ça moi, je prends mes chips, ma bière sans alcool, et je vais regarder ça, avant de reprendre le train, pour Paris ! Tu es chaud ? Tu es chaud Franck ? C'est toi qui finis mon apothéose ? Je me jetterais dans la bataille, pour l'honneur, comme un samouraï ! Même vaincu ! Regarde, quand j'en parle, j'ai la chair de cool ! Mes petites marques du jour, là, aujourd'hui, c'est ça ! L'autre fois, c'est ça, Abby ! La petite bosse ! Écoutez, à chaque fois que j'affronte des amis, des amis, oui, après ça devient des amis, eh bien, je repars avec un petit souvenir ! Il y en a qui repartent de Suisse, avec du chocolat, ou deux belles bombes bien blondes, et bien maintenant, je repars avec des bobos ! On est malade dans les arts martiaux ! Mais maintenant, je vais kiffer, je vais regarder, c'est à leur tour de se taper dessus ! Combien on vous met les gars ? Une trente ? Une, deux ? Une trente ! Une trente ! Ouais ! Hauss ! Ouais ! Hauss ! Ben voilà comment clôturer une belle journée de combat ! OUI ! C'est assez ! Qu'est-ce qu'on dit ? On dit de vous abonner à la chaîne de 40 plus chez nous ! Vous mettez la petite cloche, pour être notifié pour les prochaines vidéos ! Le petit pouce bleu, le commentaire ! Comment sensé ! Il dit que Sacha s'est fait détruire et tout ! Il m'a bien fumé ! En Kyokou ! Et après avec chacun sa discipline, etc. Ça c'est l'amante du Samouraï, c'est le Spirit of Samouraï ! Et donc ? Spirit of Samouraï que tu mérites ! C'est un cadeau ! C'est un cadeau ! Merci beaucoup ! Voilà ! Baroque et tout ! C'est la même que celle du Roi du Maroc ! Ah bon ? C'est plaisir ! C'est très plaisir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada